Salut à toutes et à tous, c'est SpookTV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de Sylvanus, un YouTuber et un gamer hors pair. Nous offrons majoritairement des vidéos de gameplay. Comment vas-tu Sylvanus ? Eh bien, je vais bien et toi ? Ça va, merci. Alors pour la première question, j'aimerais bien que tu te présentes un peu IRL si possible. Alors IRL, c'est compliqué. Alors moi je m'appelle donc Sylvain, je suis un étudiant en informatique en BTS dans la région de l'Ardèche. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, pour l'instant je suis dans mes études, je fais des vidéos comme vous le savez sur YouTube. Et puis c'est tout. Je ne sais pas quoi raconter d'autre. C'est déjà suffisant. On en sait maintenant plus sur toi. Alors le premier jeu vidéo auquel tu as joué, c'était quoi ? Si tu as quelques souvenirs. Le premier jeu vidéo sur lequel j'ai joué, ça devait être sur Atari. Le premier souvenir que j'ai, c'était des boules qui descendaient sur l'écran. Alors je ne sais plus, c'était des boules colorées sur l'écran. Alors voilà, c'était une Atari, je le sais. Par contre après, on n'a jamais pu y rejouer. Je devais avoir 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et je n'ai jamais pu y rejouer puisque l'Atari est morte. Et on n'a pas pu la réparer. Elle est restée souvent dans le placard, très longtemps. Mais on n'a jamais pu. Donc voilà, c'est le premier jeu, je crois, sur lequel j'ai pu jouer. Après, j'ai vraiment joué à Tetris. J'avais une Game Boy. On avait une Game Boy, la grosse Game Boy Nintendo. Et là, ça, c'est mes premiers souvenirs de vrais gamers. C'est Tetris, c'est Dr. Mario. C'est Mario, tout court. C'est tout un tas de jeux. Kid Icarus aussi, je me souviens. Terminator sur un Game Boy. Enfin bon, il y en a tout un tas. Et voilà, c'était quand j'étais petit, la Game Boy, quoi. Ouais, au début, c'était plus sur console que sur ordi. Ah, c'était plus sur console. Je n'avais pas d'ordinateur. Ce n'était que sur console. Ils n'avaient pas d'ordi à l'époque. On avait un petit, ça devait être un Windows 95. Il fallait déjà 5 minutes pour le démarrer, tellement il y avait une manipulation. Et les jeux, à part solitaire et même pas. Non, il n'y avait pas Pinball. Non, non, c'était solitaire ou des mineurs. Ça ne le faisait pas. Voilà. Et sinon, tu as fait un voyage à Monaco. Pourrais-tu nous en dire un peu plus à propos de ce voyage ? À Monaco. Donc, ça remonte maintenant à 3 semaines. Je suis allé au Monaco Anime Game Show. C'est une convention sur les jeux vidéo et sur un peu les mangas. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des conventions dans ce type-là. Mais là, c'était assez exceptionnel. On avait invité Gonagai, le créateur de Goldora. Il y avait toute un tas de choses intéressantes. Il y avait des YouTubers. Sur le stand, j'étais avec Fanatic Game, puisque j'ai bossé avec eux. C'est un réseau social de gamers. J'ai bossé avec eux récemment. Et donc, du coup, je suis allé avec eux sur leur stand. Et donc, c'était assez sympathique. Il y avait Link the Sun. Il y avait WarTech. Il y avait des gros YouTubers. Il y avait Girls in Game. Il y en avait beaucoup. Ça pour dire, même Noob. Noob sont partout aussi. Et donc, c'était assez sympathique. C'est vraiment sur les jeux vidéo, sur le numérique. Et bon, un peu l'anime aussi. Il y avait du cosplay, des concours. C'était vraiment sympa. C'était à Monaco. Donc, j'étais ici au Rimaldi Forum, au bord de l'eau. Un endroit très magnifique. Magnifique Monaco, par contre. C'est quelque chose de très spécial. Pour y aller, déjà, c'est tout petit. On a l'impression d'être dans des grandes villes. En France, j'en connais quelques-unes des grandes villes très petites. Eh bien, là, c'est très petit. Mais la moindre personne que vous croisez, elle est habillée avec de la fourrure. C'est souvent des personnes âgées, d'ailleurs. Vous êtes proche des hôtels, des majordomes devant les hôtels. Les panneaux sont dorés. Tous les panneaux de circulation sont dorés. Au lieu d'être couleur ferraille acier, comme on a nous, ils sont dorés. C'est les mêmes panneaux, mais dorés. Voilà. Là, franchement, c'est à voir au moins une fois. Et puis, voilà. Monaco anime Game Show. C'était une expérience à faire. C'était leur première édition cette année. Et je pense que ça va se reproduire les prochaines années. Et qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir quand tu étais là-bas ? Qu'est-ce qui m'a fait le plus plaisir ? De rencontrer des gens. C'est dingue le nombre de gens qu'il y avait. Les joueurs, les passionnés, ceux qui faisaient des cosplays. Je ne pensais pas qu'on pouvait croiser autant de gens. Rien que le matin, dans la queue, ça commençait. Nous, on est arrivés super tôt. On est arrivés à 7h du matin pour une ouverture à 9h30. Et il y avait déjà des gens. Et ça ne s'arrêtait pas. Il y avait énormément de monde. Et ça, franchement, ça fait plaisir de voir qu'encore, il y a du monde qui s'intéresse au jeu. Et il y en a de plus en plus. Comme on le voit de nos jours, il y en a de plus en plus. Et ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui te passionne dans le monde virtuel, dans les jeux vidéo ? Qu'est-ce qui me passionne ? Désolé, je répète les questions à chaque fois que tu me les poses. Parce que dans ma tête, je me dis la question. Je me dis, alors, qu'est-ce qui me passionne ? C'est la technologie, l'innovation. C'est principalement ça. Parce qu'on innove. On essaye de faire des nouvelles choses tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On découvre un truc. Et on va essayer d'utiliser cette chose-là pour faire autre chose. d'encore mieux. Ça, c'est impressionnant. Au niveau des jeux vidéo, on le voit. Au niveau des graphismes, ils essayent toujours de faire mieux. Même si les machines ont du mal à suivre souvent maintenant. Même moi qui ai un bon ordinateur. Wow ! L'innovation, je me dis que des fois, il devrait un peu arrêter. Parce qu'on commence à ne plus suivre. Mais c'est vraiment ce principe d'innovation qui me plaît bien. Donc l'évolution et le graphique du jeu. graphique. L'histoire en elle-même, elle ne peut pas changer. Dans un jeu vidéo, elle change. Mais de toute façon, on n'apporte pas tellement de nouveautés là-dedans. Une histoire, c'est une histoire. Vous ne pouvez pas faire une histoire qui sera interminablement mieux. On va dire. Forcément, c'est une histoire. Mais le graphisme côté jeu, on essaye de trouver des nouvelles sensations, des nouveaux graphismes qui se rapprochent de plus en plus de la réalité d'ailleurs. Voilà. Mais c'est plutôt inquiétant, je trouve. En quoi ? En quoi ? Parce que se rapprocher trop de la réalité, comme j'ai déjà vu des parodies sur Call of Duty. Ou c'est qu'ils disaient, ouais, Call of Duty 10, ils avaient fait une vidéo et puis ils prenaient des vrais mecs avec du vrai sang et ils se tuaient vraiment. Voilà. Il y a un moment où l'exagération, elle allait un petit peu, voilà. Ça montre quand même que c'est peut-être un peu trop des fois réaliste, un peu trop réel. On essaye peut-être d'être trop réel, je trouve. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui m'a poussé ? Alors, une chaîne YouTube, alors, c'est pas original. Je sais que c'est pas du tout original. Quand j'ai commencé ça, c'était en octobre, fin septembre, début octobre. 2012, j'ai en fait souvent eu des vieux PC, des vieux PC. Pour vous dire, j'avais un fixe avant. C'est un PC qui fonctionnait sous Vista, il n'avait pas une configuration énorme. Je n'ai jamais pu jouer avant, j'avais un XP, mais non plus, la configuration ne suivait pas. On pouvait à peine jouer à Pinball 3D. Donc, c'était déjà pas mal. Et récemment, moi, je m'étais acheté un PC il y a quelques années. Je m'étais fait avoir, d'ailleurs, parce que c'était un PC tout aussi pourri que les autres. Sauf que cette fois-ci, c'était un PC portable pour changer. Et donc, c'était vraiment le mien. Donc, ça n'appartenait plus à la famille, mais à moi. Donc, je pouvais en faire ce que je voulais. Et de la même manière, j'avais un peu plus de puissance, mais pas assez. Derrière, j'ai pu en avoir marre. J'en ai eu marre, c'était en septembre. Et j'ai essayé de m'acheter un Alienware. Et de là, cette idée de déjà jouer aux jeux vidéo. Parce que j'ai pu découvrir beaucoup plus que sur un bouquin, que sur un livre, que sur un magazine. J'ai pu jouer à des jeux qui étaient récents, qui étaient beaux et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas donner cette chance-là aux utilisateurs qui ne peuvent pas forcément jouer. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui ne peuvent pas jouer, par exemple, à Crysis, au dernier Crysis. Le 3. Oui, Crysis 3. J'ai eu peur pendant un moment. Crysis 3. Ils ne peuvent pas, même le dernier Tomb Raider, les derniers jeux, ils ne peuvent pas y jouer. Alors, j'essaye quand même de faire partager au moins, d'une part, cette passion-là. Et de montrer le jeu en quoi il va être pas mal, en quoi il va être mieux graphiquement, en quoi il va être mieux en général. Mais aussi, du coup, pouvoir inciter le joueur à aller peut-être essayer d'acquérir le jeu. Voir s'il va peut-être l'acheter. Parce que souvent, les gens n'ont pas acheté tous les jeux. Ils n'ont pas acheté tous les jeux pour savoir s'il est bien. Et donc, du coup, je permets à ces gens de voir vraiment, à travers mes vidéos qui sont de très haute qualité, la sensation qu'il y a dans le jeu. Et de pouvoir les intéresser. Je tourne un peu en rond, mais j'essaye d'expliquer, en fait. Donc, je voulais partager un peu ce que tu fais sur l'ordi. Et en même temps, aider les personnes qui ne peuvent pas forcément y jouer. Oui, aider, pas vraiment. Puisque s'ils ne peuvent pas y jouer, ça ne les aide pas tellement. Leur permettre d'ouvrir des jeux auxquels ils ne peuvent pas jouer. Oui, voilà. Et donc, tu disais, tu as des vidéos HD, juste à l'instant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail que tu fais après avoir tourné la vidéo ? Le travail que je fais après avoir tourné la vidéo ? Qu'est-ce que tu entends par là, le travail que je fais ? Le temps, par des montages, ou même pendant que tu tournes la vidéo, à peu près comment tu travailles, le temps que ça te prend ? Ça prend du temps. Alors déjà, il faut le jeu. Déjà, il faut le jeu. Alors ça, ce n'est pas évident. Je ne le cacherai pas. Je n'achète pas tous les jeux que je teste. Ce n'est pas possible. Moi, je suis étudiant. Le fait est que les jeux auxquels je joue, je les télécharge. Et donc déjà, ce temps-là, il faut les trouver. Premièrement, les télécharger. Il faut savoir si c'est des bons jeux, s'ils méritent d'être filmés, s'ils méritent vraiment d'être connus. Parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment très médiocres, qui ne démarrent pas. On ne sait pas pourquoi ils sont sortis ou ils valent très cher et ils ne servent pas beaucoup. D'ailleurs, j'essaie de le montrer aussi dans mes vidéos. Et oui, j'essaie de montrer. Je fais souvent des vidéos de jeux qui sont vraiment pourris et qu'on ne devrait pas acheter. D'ailleurs, on en citera tout à l'heure quelques-uns. Après, dans le travail, il faut bien configurer votre jeu. Parce que du coup, moi, j'utilise des logiciels qui me permettent d'enregistrer cette aventure dans le jeu. Et suivant le jeu, et comme je disais, suivant le graphisme, suivant la puissance que le jeu a besoin, je peux passer un sacré moment à faire fonctionner l'enregistrement. Alors au début, j'utilisais Fraps. Et je me suis aperçu très vite que Fraps, il mangeait beaucoup de ressources, même pour un Alienware. Moi, j'ai un petit PC portable en Alienware. C'est le premier de la gamme. Et je me suis aperçu, c'était quand j'ai tourné Warfighter, Medal of Honor Warfighter. Je me suis aperçu que là, quand il y avait des animations, c'était terminé. Ça raccrochait toutes les trois secondes. Donc j'ai dû acheter un autre logiciel qui s'appelle PlayClo, que j'ai acheté vraiment. J'ai vraiment la licence. Et j'ai pu enregistrer des jeux. De la même manière, ça fait des gros fichiers. Mais l'avantage de PlayClo, c'est qu'il se balance sur les cœurs de l'ordinateur. Donc en fait, ça mange un peu moins de ressources. Ou du moins, c'est mieux réparti. Je m'éloigne peut-être un peu du fichier. Je m'étale un peu beaucoup sur les détails. Mais dans le sens où c'est que ça prend du temps, il y a aussi, bon, après le montage de la vidéo. Il faut bien que ce que je dise, ça soit correct, le son soit correct. Donc il y a souvent des retouches à faire sur le son, des découpages à faire. Puisque j'ai un micro qui est quand même très sensible et qui enregistre même mes clics de souris, comme je le disais tout à l'heure, quand je parlais avec toi en privé. Et donc du coup, il y a un petit travail à faire là-dessus. Il faut aussi bien faire varier au niveau des sons du jeu, pour pas que le jeu soit trop fort, pour qu'on ne m'entende pas. Ça ne servira à rien si je parlais et qu'on ne m'entendait pas, autant pas parler. Ce que j'essaie de faire d'ailleurs maintenant, c'est laisser cinq minutes dans le jeu, où c'est que je ne parle pas justement, et où c'est qu'il n'y a que le jeu et le son à fond. Et vas-y, tu es dans le jeu et tu es à fond dedans. Donc, ça prend du temps. Après, ça prend du temps au niveau de l'envoi sur YouTube. Parce qu'on m'a souvent critiqué là-dessus, mais je fais des formats vidéo qui sont monstrueux. C'est du WMV que je sors en 1080. Effectivement, derrière, j'ai des morceaux de fichiers vidéo qui font facilement, on va dire du plus petit que j'ai pu faire, ça devait être 300 MO jusqu'à 12 gigas, 12-13 gigas. Je crois que j'avais vu un jour, mais justement, j'avais essayé de retoucher pour que ce soit moins lourd. Parce que 13 gigas, c'est vraiment lourd. Ça prend plus de deux jours en upload. Donc, deux jours, c'est long. C'est long. Le PC, je ne l'ai pas jamais. Voilà. En gros, sur le temps de travail, j'espère au moins t'avoir donné une idée. Sans la passion, au final, tu n'arriverais pas à faire tout ça. Ça montre vraiment que tu es passionné et que tu as envie d'offrir le meilleur de toi-même dans tes vidéos. Ah oui, sans la passion, je ne pourrais pas. Ah oui, non, non, mais j'aurais arrêté depuis longtemps. J'ai beaucoup de collègues qui me disent, mais tu es sérieux ? Ils me disent, tu es sérieux, tu fais autant de vidéos et tu n'as que dalle. Enfin, tu n'as pas assez de monde qui te suit. Ils me disent, si tu n'avais pas la passion de faire ça, il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Parce que ça prend du temps, ça me prend du temps, je sacrifie quand même du temps à moi. Je suis étudiant quand même. Et derrière, je passe énormément de temps à préparer justement ces vidéos, à les offrir de manière très, très régulière. Je n'en fais pas une tous les mois, j'en fais une tous les jours quasiment. Voir un jour et demi. C'est arrivé au début, ouais. Au début, mes vidéos, elles étaient faites différemment justement avec Fraps. J'ai changé de méthode vers le 60e épisode justement. Et justement, depuis lors, je fais des vidéos un peu moins régulièrement, mais c'est parce qu'elles sont plus lourdes en fait. Donc, la qualité est un peu meilleure qu'avant. D'ailleurs, sur les 20 premiers épisodes, c'était mon tout début sur YouTube. Et je n'utilisais même pas le logiciel de montage que j'utilise. C'est Sony Vegas avec mes paramètres bien à moi. Ce ne sont pas des paramètres préconfigurés, c'est bien les miens, que j'ai durement acquis à force de gratter, d'essayer de faire quelque chose de bien. Et au début, j'utilisais un autre logiciel dont j'ai totalement oublié le nom. Ça devait être Magic Video Deluxe, je crois, quelque chose comme ça. Et ça me faisait des vidéos beaucoup moins lourdes. Donc, forcément, j'en faisais beaucoup plus. Je n'avais pas les vignettes à la fin. Il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas. C'est pour ça que je suis passé sous Sony. Je l'ai proposé du 1080 parce que, pareil, sur Magic, il n'y avait que du 720. Et donc, maintenant, je propose de la grosse vidéo qui dure de plus en plus longtemps aussi. J'ai augmenté le temps des vidéos parce qu'au début, je faisais plutôt du 10-20 minutes. Alors, après, ça dépend du jeu. Si on a un petit jeu, je fais 10 minutes, 10, un peu plus. J'essaye d'aller un petit peu plus. Si c'est un gros jeu, j'arrive facilement à une demi-heure. J'ai même déjà fait presque une heure, 55 minutes, je crois. Je ne sais plus. Par contre, du tout, le jeu, c'était un jeu récent. C'est un bon gros jeu. Et je me suis dit, je joue, je joue. Je suis bien dedans, je continue et je laisse au moins voir un maximum de choses. D'ailleurs, elle n'était pas bien plus lourde, du coup, cette vidéo. Voilà. Je ne sais plus du tout la question que tu m'as posée au début et je parle beaucoup, je sais. Tu as très bien répondu. On allait dans les détails, c'est parfait. Oui. Alors, maintenant, pourquoi Stage 1 ? Dis-moi si je le prononce mal. Stage 1, non, non, c'est ça. C'est Stage 1. Dans ma tête, je le prononce comme ça. Vous pouvez l'appeler Stage 1 ou Stage On. Mais je ne pense pas comme vous voulez. C'est au bon vouloir de vous. Alors, Stage 1, c'est en fait, c'est né comme ça. Je regardais l'émission de Marcus qui passait sur Game 1. Donc, déjà Game 1. Et ça s'appelait Level 1. En fait, il présentait, il faisait un peu ce concept-là. Il faisait une présentation rapide sur un niveau du jeu. Lui, c'est surtout des jeux rétro, Marcus. Mais ce n'est que des jeux rétro même, d'ailleurs. Et ça s'appelait Level 1. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver une variante pour quand même, pour que mon émission, parce que moi, je voulais faire aussi un peu dans ce style-là avec le début du jeu, avec son histoire, avec ce que ça allait donner graphiquement. Le début, en fait, je veux vraiment que le mec comprenne l'histoire du jeu et puisse voir, depuis le début, je marque même tout ce qui est crédit au début de la vidéo. Vous voyez même, quand vous voyez, par exemple, Nvidia, vous voyez les petits génériques. Et la question, c'était donc le nom. Et donc, Stage 1, je me suis dit, Stage, c'est aussi quand vous êtes dans un jeu vidéo, les anciens aussi, quand c'est marqué en anglais, c'est souvent marqué Stage 1, Stage 2, quand vous faites plusieurs levels. Et donc, je me suis dit, voilà, Stage 1. J'ai cherché, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que personne n'utilisait ce nom de chronique-là. Et donc, du coup, je me suis dit, Stage 1. Voilà, pourquoi pas. Et les questions ? Vas-y, vas-y. On n'a pas parlé, mais c'est par rapport aux numéros que je mets dans les épisodes. J'ai voulu aussi incrémenter ça. C'est-à-dire que sur YouTube, j'ai regardé, j'ai fait mes petites recherches avant de me lancer. Et je me suis aperçu que souvent, les chaînes YouTube, il y en a des dizaines de milliers qui ouvrent par jour. Je crois, au moins, il y en a 20 000 par jour, je crois, sur YouTube. Parce qu'on m'avait dit. Alors, il y en a beaucoup, les trois quarts, qui sont sur les jeux vidéo. Et souvent, les gens font une chaîne. Ils disent, ouais, je vais faire une chaîne YouTube. Ok, je vais présenter Call of Duty, par exemple. Ce qui est en grande partie ça, en général, sur Internet. Non, non, il y a une grosse communauté de Call of Duty. Et ils commencent, ils font une, deux vidéos. Ils les font un peu différemment à chaque fois. Ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas cadré. Et derrière, ils arrêtent parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Il n'y a personne qui va les suivre. Donc, on voit qu'on se demande si c'est vraiment de la passion ou si c'est plutôt par l'envie. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose de structuré. Donc, que ce soit par les noms, par les tags que je mets dans les vidéos qui sont très, très bien remplis, par rapport aux numéros, par rapport au style de jeu, par rapport à l'année où c'est sorti. Si vous allez sur YouTube, que vous tapez Sylvanus Productions ou Stage 1. Enfin, Stage 1 n'est pas tellement bien référencé. Mais si vous tapez le Sylvanus Productions ou Sylvanus Let's Play, que vous tapez, par exemple, 2011, vous allez tomber sur les jeux qui sont sortis en 2011 que j'ai testés. Et c'est pour ça que c'est tellement bien fait. Et par rapport au type aussi, c'est tellement bien fait aussi au type. Si vous marquez Action, Survival Horror, jeux de gestion, jeux de rôle aussi, il y en a. Et donc, voilà, je voulais faire quelque chose de très cadré. Et j'en suis bien content aujourd'hui parce que je regarde, j'ai des playlists par rapport au type. On me trouve facilement en tapant. Moi, je me fais des recherches tout seul des fois. J'ai déjà quelqu'un qui est venu me voir en me disant, « Ah ouais, tiens, j'ai trouvé une de tes vidéos la dernière fois en cherchant pour ce jeu. » C'est déjà arrivé qu'on me dise ça. Donc, toi, tu essaies de me montrer en fait que tu ne t'arrêtes pas, que tu continues. Ah bah ouais, je ne m'arrête pas du tout. Et les numéros ne font que d'augmenter. On est à 181 actuellement au moment où je parle. Et ouais, ça ne va pas s'arrêter. J'ai déjà tout un tas de choses dans la tête. C'est loin d'être fini. Et quand tu as commencé ta chaîne YouTube, est-ce que tu pensais arriver aux 180 aussi rapidement ou pas ? Non, pas du tout. Au début, je me suis dit, bon, je vais peut-être en faire quelques-unes. On va voir ce que ça donne. Et puis, ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu de faire ça. J'ai vu les quelques retours que j'avais parce que j'avais quelques abonnés. Je faisais un peu ma pub dans mes connaissances. Et les petits retours que j'avais me donnaient envie de continuer. Et franchement, en ce moment même, je reçois de plus en plus de commentaires qui me disent « très bonne vidéo », machin. J'ai eu des haters aussi, des gens qui s'amusaient à dislike les vidéos tout seuls, sans aucune raison. Il y a eu une période où il y avait des gens qui me mettaient 5 dislikes à chaque fois qu'elles sortaient. Et 5 minutes après la sortie de la vidéo, j'avais 5 dislikes sur la vidéo. Donc, bon, ça refroidit un peu. Mais derrière, vous avez les commentaires qui vous disent « oui, c'est bien, vous avez des petits j'aime de temps en temps, des abonnements ». Ça marche aussi. Il y a des abonnements qui sont faits en dehors de ma pub, qui sont faits par le bouche à oreille. Donc, ça fait vraiment plaisir. Peut-être que les dislikes étaient face à la concurrence et qu'ils ne voulaient pas que tu évolues, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense plutôt que c'est par rapport à la pub que j'ai faite. Par rapport à la pub que j'ai pu faire via le réseau Fanatic Game ou via d'autres forums, poliment, je ne fais pas de la pub un peu à l'arrache en disant que je colle mon lien comme beaucoup font, malheureusement. Ce qui pourrit un peu leur chaîne. Mais il y a quand même dû avoir quelqu'un qui s'est dit « tiens, lui, je ne l'aime pas. Il ne faut pas chercher à comprendre. » Ouais. D'accord. Et sinon, le type de jeu que tu aimes bien jouer. Alors, je vais te parler plutôt du type de jeu que je n'aime pas. Alors, les types de jeux, j'aime tout. En fait, j'aime un peu tout. Mais alors, la stratégie, la gestion, ce n'est pas tellement mon truc. Alors, je joue rapidement sur ce genre de jeu. J'avais voulu faire Anneau 2070, qui est un jeu de gestion. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le jeu. Je l'avoue ici. Je n'ai pas compris le jeu. Donc, je n'ai pas pu faire la vidéo parce qu'il faudrait que je m'y penche plus sérieusement. Mais je n'ai pas compris comment jouer. J'ai essayé pourtant. C'est pour ça que c'est des jeux de gestion. Des fois, il faut tellement se casser la tête que ça enlève le plaisir. Pour moi, ce n'est plus de plaisir. J'aime mieux un jeu où on va avoir un peu d'action, où ça va bouger un peu. Pas trop non plus parce que sinon, vous êtes très vite perdu. Mais où ça va bouger, vous n'allez jamais vous ennuyer. Il y aura toujours quelque chose de différent à faire. Il ne faut pas que ça se répète non plus. Mais ce sera plutôt du jeu d'action, du jeu des choose-em-up, des trucs comme ça. Il faut que ça bouge. Moi, j'aime bien quand ça bouge. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des projets futurs de vidéos ? Autres projets que le gameplay ? Non, pas du tout. Je voulais faire un face-commentary un jour parce que les gens ne m'ont jamais vu. Je me suis dit que ça serait plus chaleureux si les gens me voyaient au moins une fois. ou si je faisais une vidéo où c'est que j'expliquais ma chaîne justement avec ma tête ou quelque chose comme ça pour qu'ils puissent voir quand même à qui ils ont à faire. Parce qu'à force d'entendre ma voix, ils doivent bien se demander à quoi je ressemble. Et voilà. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas de projet. Je compte pour l'instant continuer mes stage 1. Donc, si ça marche, je l'espère, ça serait bien. Voilà. Mais pour l'instant, je reste dans mon concept. Je n'ai pas tellement envie de sortir de mon concept pour l'instant, mon concept avec mes numéros. Si je veux faire quelque chose à côté, je pense que je ferai une autre chaîne où j'essayerai de me démerder pour trouver un truc qui ne dérange pas mon concept de numéros. Voilà. De numérotation d'épisodes et tout ça. parce que je trouve que j'ai passé tellement de temps à l'organiser que faire des trucs maintenant un peu de ci, de là, ça ne serait pas propre. D'accord. Mais après, tu pourrais toujours faire des playlists malgré tout. Oui. Oui, toujours. Je pourrais faire une playlist pour ça. Oui, il n'y a pas de problème. Je pourrais justement séparer ce contenu-là. Il y a des solutions. Il faut que j'y réfléchisse. Et sinon, une question peut-être un peu tabou. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Est-ce que tu comptes continuer ta passion juste à faire des vidéos de temps à autre ou comptes-tu essayer un jour peut-être d'en vivre, passer dans des tournois ou autre ? Dans des tournois. Qu'est-ce que tu entends ? Comment je pourrais passer dans des tournois avec des vidéos, selon toi ? Eh bien, par exemple, il y a des gens connus dans YouTube qui après font leurs vidéos mais en plus de ça, font des voyages pour aller jouer ailleurs, passer dans des chaînes télé peut-être ou dans d'autres chaînes YouTube et grâce à ça, ils peuvent vivre de leurs vidéos. Ouh là là, on est loin, 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 loin de ça. Cela dit, je ne sais pas du tout. Franchement, au jour d'aujourd'hui, si ça marche, comme tu disais, si on me proposait, si demain, il y a, je ne sais pas, imaginons un grand mec super connu qui se met à, ah ouais, tiens, c'est trop bien que je gagne 100 000 personnes et que je m'aperçois que ce que je fais, c'est bien, je peux toujours essayer justement d'aller gratter plus loin. Moi, il n'y a rien qui m'arrête, enfin, il n'y a rien qui m'arrête, qui me rebuterait plutôt, il n'y a rien qui me rebuterait. Je pense que, ouais, ouais, pourquoi pas ? Aller à des endroits, si on me demande d'aller à des endroits pour les joueurs, pour faire le même type de travail, ouais, pourquoi pas ? Disons, quelles vidéos tu as fait le plus plaisir à tourner ? Alors, ça, si, c'est une question, est-ce qu'il y en a beaucoup qui me font plaisir ? Il y en a qui me font moins plaisir, quand même, je le dis, il y a certaines vidéos que je passe tellement de temps à les filmer que ça en devient chiant, carrément chiant. Comme je vous dis, des fois, il y a des problèmes avec les vidéos, avec mes logiciels, que ça fait planter le jeu, des problèmes comme ça, il y en a, ils sont tout en différents, de toute façon, ce n'est jamais le même problème, et des fois, vous pouvez passer une après-midi, mais celle qui m'a le plus plu, ou c'est que j'ai le plus rigolé, ou je me suis bien lâché, je dirais que c'est Flat Out, je ne sais pas comment ça peut se prononcer en anglais, Flight Out, c'est non pas Fallout, c'est Flight Out, alors c'est dans les épisodes 120 et des brouettes, ce que je ne connais pas par cœur, les numéros, mais c'est dans les épisodes 120 et des brouettes, c'est Flat Out 3, et c'est une vidéo, c'est un jeu tellement horrible à jouer que j'ai halluciné, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai halluciné. Je savais qu'il avait chopé un 2 sur 20 sur jeuxvideo.com, ou un 1 sur 20, je ne sais plus, et justement, ça m'avait fait tellement rigoler, je me suis dit, je vais le prendre, on va voir, et puis, premier abord, la vidéo, bon, graphiquement, ça allait, ce n'était pas non plus horrible, mais alors, le contrôle, c'est un jeu de voiture, le contrôle de la voiture, oh là là, votre voiture, vous montez sur un trottoir, elle fait un vol plané, c'est horrible, c'est horrible, elle s'envole dans tous les coins, elle part, c'est un avion. Le jeu de voiture, quand c'est mal fait, c'est mal fait. Ouais, c'est un Airbus, carrément, je l'ai dit dans la vidéo, je fais, c'est un Airbus 380, ce n'est pas possible, il prend un trottoir, il s'envole, il va à Tokyo, enfin bref, donc ouais, ça là, franchement, j'avais bien ri, c'est vrai, je me suis bien à l'acheter là-dessus, parce que, et à la fin, je dis même de ne pas acheter ce jeu, c'est la première fois que je disais ça, c'est la première fois que je disais ça dans mes vidéos, c'est, n'achetez pas le jeu, arrêtez, ça ne sert à rien, vous allez vous faire avoir, je crois même qu'il coûtait 10 euros, je crois, ce jeu. Et justement, en parlant de ne pas acheter le jeu, tu pourrais nous faire le petit récapitulatif des jeux à ne pas acheter, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Des jeux à ne pas acheter, par rapport à ce que j'ai testé, moi ? Oui, oui, oui. Par rapport à ce qu'il y en a aussi que je connais, que je n'achèterai pas, après, des jeux à ne pas acheter, ben ouais, Flat Out, comme je viens de dire, Flat Out 3, ne jamais l'acheter, ça ne sert à rien. Après, j'ai envie de dire, chacun ses goûts, quand j'ai fait des tests sur le jeu Titoff le film, qui est ma vidéo qui rapporte le plus de vues actuellement, Titoff le film, il y a 24 minutes de vidéo, et j'ai dû arrêter la vidéo, non pas parce que c'était long, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'avais terminé le jeu. Alors après, il y avait des modes de difficulté, mais j'avais terminé le jeu, en 24 minutes, j'avais fait tous les défis qu'il y avait dedans, et en fait, il y en avait à la pelle 7 ou 8, et c'était les seuls trucs qu'on pouvait faire, sinon on pouvait les refaire en mode plus dur, c'est tout. Et donc du coup, ce jeu-là, je suis allé chercher sur internet, j'ai vu qu'il fallait presque 10 euros, je crois, un truc dans le genre, c'est au moins 10 euros pour l'acheter, je me suis dit, 10 euros pour jouer 24 minutes ? Non, surtout que les graphismes et l'animation n'étaient pas, il n'y avait pas de cinématique, c'était que des mini-jeux, c'est un petit jeu de, comment ça s'appelle, c'est un style de jeu où c'est qu'on fait un party game, voilà, c'est que vous faites des petits défis, c'est tout. Et ça, c'est fini en 24 minutes, et il n'y avait rien d'autre à faire, et donc j'étais vraiment déçu, donc pas l'acheter. Après, c'est les gens qui actuellement, qui ont regardé ma vidéo, doivent aimer Titoff le film. Donc je ne sais pas. C'est plus Titoff l'épisode, du coup. Ouais, ouais, c'est Titoff l'épisode, mais en fait, il s'appelle Titoff le film. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas à cause de ça qu'il y a beaucoup de vues. C'est parce qu'il s'appelle Titoff le film, le jeu vidéo. Et aussi bien les gens essayent d'aller voir la vidéo, et ils croient que c'est le film. Peut-être. Mais d'un côté, ça te fait des vues, et les gamers qui ont vu ça sont peut-être plus intéressés à regarder les autres vidéos que tu fais. Oui, voilà. Je me dis ça dans un sens. Je me dis, s'ils ont vu ça, ils sont tombés dessus, au moins, ils ont déjà vu le nom passé. Et si jamais ils regardent, bah tant mieux. C'est ce que je me suis aperçu aussi, c'est que la plupart des gens se disent tiens, c'est des vidéos, oh, ça dure 30 minutes, alors ils ne vont pas regarder. Et par contre, quand ils regardent, comme j'ai une amie qui a regardé ça tout à l'heure, alors que ça faisait deux semaines que je crois que je lui en parlais, elle a regardé ça tout à l'heure, et elle me dit, ah ouais, mais en fait, j'ai regardé une de tes vidéos, tiens, je vais aller en gagner une deuxième, parce que c'est trop bien, parce que j'aime bien ça. Alors qu'elle n'est pas spécialement fan non plus des jeux vidéo, plus que ça, mais elle a bien aimé, parce qu'elle s'est sentie immergée dans le jeu, et franchement, j'étais content, j'étais aux anges. Donc c'est ce que je cherche. Oui, alors les jeux à ne pas acheter, sinon, à part ça, il y a, bah après, il faut se faire son propre avis, comme je disais, on peut aimer, on peut ne pas aimer. J'avais fait Disney Princesse, c'est évidemment pas pour tous les garçons. J'avais voulu tester, bon, il n'était pas vieux, il est sorti en 2012, il allait, quoi, comme jeu, et bon, c'est sûr que ça vole pas haut, mais c'est pas pour le même public, donc après, il faut voir aussi ça. C'est vrai, oui. Bah oui, après, il y a différents âges, différentes passions. Oui, voilà, c'est ça, c'est relatif dans un sens, mais c'est exactement ce que je disais l'autre fois. Moi, par exemple, je suis passionné de MMORPG ou de jeux en ligne, et toi, t'es plus des jeux en solo, etc. J'ai eu une grosse période où c'est que je jouais aux jeux en ligne, dont à Metin2, je ne sais pas si les gens connaissent, mais Metin2, c'est un MMORPG, tout ce qui est plus MMORPG. Il avait son style de gameplay qui est carrément différent de tous les autres jeux MMORPG, et donc du coup, j'avais bien accroché, j'y jouais pendant longtemps, j'ai même travaillé pour des serveurs qui faisaient ces jeux, serveurs privés, donc c'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais à part ça, les MMORPG, moi non. Moi, je ne suis pas tellement fan, c'est moins, il y a des gens, c'est collectif, mais ce n'est pas quelque chose, au bout d'un moment, je n'accrocherai pas forcément longtemps, du moins. J'avais joué un peu à Rappel, j'avais joué un peu à tout un tas de jeux, mais je n'ai pas accroché. Parfait. Eh bien, moi, j'ai fait le tour de mes questions, je ne sais pas si tu comptes rajouter quelques points ou autres. Je réfléchis, je réfléchis, mais non, je ne vois pas de points. Comme je disais, à ceux qui verront cette interview, s'ils veulent se rendre sur la chaîne, ils n'ont qu'à aller voir, donc on laissera le lien dans la description. Voilà, on laissera le lien dans la description. Et puis voilà, moi, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Si tu as d'autres questions qui viennent en tête, n'hésite pas. Moi, je suis actuellement à court d'idées, donc ça sera déjà pas mal. Ça sera pas mal, les gens. Donc 34 minutes de vidéos. Si tout ce que Sivanius vous a dit, ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à visiter sa chaîne YouTube. Moi, personnellement, j'ai donné mon avis personnel. J'adore le commentaire que tu fais, les vidéos, tu proposes vraiment des jeux de toutes sortes, ce qui est vraiment intéressant. Et donc, j'incite les gens à visiter ta chaîne YouTube. Merci. Je te remercie aussi d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais de rien. Je suis là, je suis ouvert. Si des gens veulent me parler, même je réponds toujours, que ce soit par e-mail, j'ai toutes les coordonnées. J'ai une page Facebook, j'ai une page Twitter. Si les gens ont besoin de me contacter, je suis toujours là. Si, pour une question, pour une suggestion de jeu, même si vous voulez dire, tiens, ce jeu-là, il n'est pas très connu, il est bien, vous n'hésitez pas. Pas de problème, vous pouvez me l'envoyer. Je regarderai. Parfait. Eh bien, je te remercie encore une fois et je te souhaite de passer une agréable journée. Et à la prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Oui, pour un nouvel épisode de Sivan, comme je dirais. Allez, ciao. Ciao.